Et si vous ne voulez pas avoir votre face du tout, du tout dans l'enregistrement, vous pouvez fermer votre caméra. Sinon, les présentatrices disaient qu'ils aiment bien voir des parents, des gens qui écoutent un peu, puis être capables de voir si l'information passe bien. Donc, voilà, je change d'écran et on lance l'enregistrement. C'est bon, Marie-Ève? Oui, OK, excellent. Donc, sommaire de la présentation, on va essayer de faire le tour, pas le tour, mais de parler de quelques trucs pour la vie sur le campus. On a des représentantes aussi de l'association étudiante, la FECUM, avec nous, ainsi que parler de conciliation études famille, les enjeux de financement. Et on voulait aussi, c'est important pour nous, que vous ayez accès à toute l'information qu'on va donner. Et donc, pas besoin de noter systématiquement les sites web et les courriels que vous verrez passer ou des trucs auxquels on fait allusion. On a préparé une liste avec tout ça et on va la mettre dans le chat à la fin de la présentation. Donc, vous pourrez tout simplement la télécharger. On vous la communiquera aussi via courriel par la suite. Les objectifs pour nous aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir un certain nombre de ressources disponibles pour vous sur le campus de l'université, d'essayer de vous donner des outils, des stratégies à la fois dans la conciliation études famille, à la fois au niveau financier pour un peu vous supporter, vous faciliter la vie, votre vie universitaire. Et finalement, que vous puissiez rencontrer les autres parents étudiants qui seront présents sur la présentation ce soir quand vous poserez des questions vers la fin. Donc, on a prévu une première présentation qui devrait durer une trentaine de minutes. Et par la suite, on a une quinzaine de minutes allouées à toutes les questions que vous aurez, que notre présentation aurait pu soulever chez vous. Donc, moi-même, Martin Rioux, conseiller à l'action humanitaire et communautaire, je vais vous présenter donc les différentes personnes qui sont présentes ce soir et qui pourront répondre à la fin à vos questions. Il y a Marie-Ève Hogg qui est là, qui est étudiante en travail social ici au premier cycle, et Marie Fahli qui est étudiante en criminologie au troisième cycle. Ensuite, deux autres étudiantes comme vous et qui cette année se dévouent à l'association étudiante. Donc, Catherine Dion comme coordonnatrice à la vie de campus et Alexandra Gariepi comme à la coordination des affaires universitaires à la FECUM, toutes les deux. Et mes collègues, donc Marie-Pierre Elias qui est là comme conseillère aux ressources socio-économiques, Joël Varin comme orthopédagogue et Marie-Ève Landry comme psychologue, toutes les deux au César, donc le Centre étudiant de soutien à la réussite des services aux étudiants. Voilà. Première partie sur un petit truc ou chose à savoir à l'université concernant les absences, soit dans un cours ou particulièrement lors des évaluations, les absences pour des raisons familiales, donc votre enfant est malade ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de règlement à proprement parler là-dessus à l'Université de Montréal. Et donc, la façon de faire, c'est de travailler, de parler avec votre professeur, de l'avertir le plus rapidement possible de la situation dans laquelle vous êtes et donc de pouvoir voir avec le ou la professeur les arrangements que vous pouvez prendre. Je dirais que cette année, puis il y a une question qui est passée sur le groupe Facebook que je vous présente tout à l'heure, qui était sur des cours en synchrone ou asynchrone. Donc, si le cours est synchrone et que ça tombe dans une période de vie familiale intense, entre 5 et 7, par exemple, vous pourriez aussi communiquer avec le ou la professeur de façon à voir est-ce qu'il y a des aménagements possibles de façon à vous faire, à pouvoir poursuivre le cours d'une autre façon, ou donc de parler dans quelle situation vous vous trouvez. Sur le campus, il y a quelques toilettes réparties dans différents campus, dans différents pavillons. Il n'y a pas de lieu central où elles sont identifiées, mais sachez qu'il y en a. Donc, vous pouvez chercher des lieux pour les tables allongées. Lionel Gros a particulièrement été bien équipé dans la dernière rénovation en 2018. Donc, pratiquement tous les étages, il y a des tables allongées. Lieux pour allaiter, il n'y a pas de lieu identifié comme tel. Par contre, sachez qu'au 3200, il y a l'action humanitaire et communautaire, et qu'à n'importe quel moment, vous pourriez vous présenter et on vous donne un coin pour vous sentir bien, pour pouvoir faire, pour pouvoir allaiter. Et sinon, on va aussi accompagner des mamans qui voudraient allaiter, ou bien tirer leur lait en prenant contact avec les différents départements pour trouver un lieu propice pour faire cela. Il y a l'association CIGON que j'ai mis là, qui est une association tout près ici de l'université, qui offre un ensemble de services pour les parents étudiants de façon générale sur l'île de Montréal. Mais comme ils sont tout près de l'université, il y a beaucoup de papas, de mamans qui fréquentent le lieu avec toutes sortes d'activités. Donc, l'association CIGON, une bonne ressource extérieure à l'université à connaître, qui est partenaire avec nous aussi dans l'organisation d'activités. Et finalement, une communauté virtuelle, donc le groupe Facebook des parents étudiants de l'université de Montréal. Vous aurez tout à l'heure le lien pour les retrouver. Et donc, un lieu vraiment de ressources, d'information. La plupart des personnes qui sont ici présentes sont aussi sur le groupe. Donc, les parents étudiants, une belle communauté active qui répond aux questions, qui pose les enjeux. Puis, quand il y a besoin d'un support des différentes personnes professionnelles qui sont là aujourd'hui, bien, on intervient puis on complète les informations. Ce groupe-là, Facebook, a été monté en collaboration avec l'association étudiante, la FECUM. Et je vais à l'instant partir une petite vidéo pour, qui permet de, les, où l'association présente ses services. Voilà, je suis à la toute fin. Il faut que je le ramène. La FECUM vous souhaite une bonne rentrée universitaire. Mais qu'est-ce que la FECUM? Il s'agit de la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal, soit l'organisation qui, en plus des associations étudiantes, a comme mission de défendre vos droits et intérêts sur les plans académiques, sociaux, économiques, culturels et politiques. Ainsi, la FECUM organise chaque année plusieurs événements festifs et culturels, t'offre des services à travers ses comptoirs et défend tes intérêts auprès de l'Université de Montréal et des différents paliers gouvernementaux. Bref, la Fédération veut assurer l'accessibilité aux études universitaires et une vie étudiante diversifiée pour toute la communauté étudiante, notamment pour les parents étudiants. La FECUM travaille à ce que l'UDM réponde aux besoins de sa population étudiante en offrant un environnement universitaire inclusif. La Fédération représente ainsi les parents étudiants auprès de l'administration en travaillant à la création d'une politique de conciliation famille-travail-études, ayant comme but de mieux encadrer les besoins et les accommodements offerts aux parents étudiants. Bourse de soutien à l'implication des parents étudiants Une nouvelle bourse de soutien à l'implication des parents étudiants s'est nouvellement ajoutée à l'éventail des bourses offertes par la FECUM. Cette bourse vise à augmenter la participation des membres parents étudiants dans les instances et les activités de la FECUM, tout en les soutenant financièrement et en limitant les freins à l'implication. Un montant de 20 $ sera ainsi remis pour chaque activité ou instance à laquelle un parent étudiant a participé, jusqu'à concurrence de 100 $ par trimestre. Afin de recevoir cette bourse, un formulaire disponible sur le site Internet de la FECUM doit être rempli avant la date limite de chaque trimestre. Activités La FECUM organise de nombreuses activités diverses pour ses membres tout au long de l'année. Ces activités visent à la fois à animer la vie universitaire, à enrichir le parcours universitaire et à briser l'isolement. Des activités culturelles et favorisant le bien-être sont notamment offertes à toute la communauté étudiante. D'autres activités sont organisées plus spécifiquement pour certaines populations, comme les activités familiales pour les parents étudiants. Dans les dernières années, la FECUM a entre autres proposé des journées d'animation sportive, des spectacles de magie et des spectacles de cirque sur le campus ainsi que des sorties éducatives dans les musées. Ces activités vous permettent de passer du temps avec vos enfants et de rencontrer d'autres parents étudiants qui vivent les mêmes réalités que vous. Nous vous invitons à suivre la FECUM sur les médias sociaux pour ne rien manquer des prochaines activités. Assurez-vous également de faire partie du groupe nommé Parents étudiants de l'UDM sur Facebook. Le Baluchon En quête d'un milieu de garde flexible et capable de s'adapter à votre qualité de parent étudiant, la halle de garderie Le Baluchon est un service offert par la FECUM permettant aux parents étudiants de l'Université de Montréal d'avoir accès à un service de garde abordable et flexible sur le campus. Situé tout près de vos cours, Le Baluchon accueille vos petits dès l'âge de 4 mois, à temps plein ou à temps partiel. Son équipe se fera un plaisir de vous accueillir au cours de l'automne 2020. La date d'ouverture de la halle de garderie et les prostitutes de réouverture ne sont pas encore définies. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour rester informés. De passer la parole à Marie Fahli, étudiante au 3e cycle et qui va vous parler, qui va introduire les enjeux de conciliation études et famille de travail. Je pense qu'elle a peut-être un problème de connexion. Désolée Marie, je vais donc introduire Marie-Ève qui a pris la parole pour, qui va parler de conciliation études, travail et famille. Alors bonsoir à vous tous et toutes. Donc peut-être Marie reviendra à la fin pour vous parler un peu de son témoignage. En fait, moi, je voulais faire un peu du pouce un peu plus sur ce témoignage-là, plus pour vous sensibiliser essentiellement sur le nombre de rôles que vous devez accomplir quand vous êtes un parent étudiant. Alors, vous êtes parent, vous avez le rôle d'étudiant, de travailleur également aussi. Vous avez un rôle social, que vous soyez en couple ou non, vous avez une vie, un réseau social, des responsabilités quotidiennes. Et dans certains cas, certaines personnes ou certaines d'entre vous avaient un parent, par exemple, élissant en forme d'autonomie, donc qui rajoute aussi à la charge. Donc on semble voir de plus en plus ça. Alors, il faut tenir compte que plus on a de droges, effectivement, conjuguées, plus effectivement le défi est grand. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible, mais il est grand et ça demande vraiment une agilité, beaucoup de stratégies qu'on doit faire, qu'on doit développer pour mieux gérer ça. Et donc, l'idée, ça sera vraiment de vous rappeler essentiellement le plus régulièrement possible, parce que c'est normal de sentir découragé par moment, vous allez vivre des obstacles, etc. Alors, de vous demander toujours pourquoi ou pour qui vous faites ce que vous faites, donc votre projet d'études, dans quelle mesure il fait du sens pour vous, c'est quoi vos motivations réelles là-dedans, est-ce que votre projet est clair aussi par rapport à vous-même et par rapport à ce que vous voulez faire avec ça et comment ça peut aussi contribuer, par exemple, certains parents disent que ça va contribuer éventuellement plus tard à mes enfants parce que je veux être aussi un modèle pour eux. Donc, de persévérance. Alors, ça peut être des raisons qui vous mobilisent dans les moments de découragement. Donc, c'est important de vous ramener toujours vraiment à votre motivation. Ça sera votre principal allié au niveau de la persévérance. C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais ça, c'est vraiment un qui va nous aider à poursuivre. Donc, autre chose aussi, Martin, si tu peux passer à la seconde diapo, réussite ou échec. Ici, c'était simplement pour vous sensibiliser à… On a tendance à voir la réussite ou l'échec par le fait qu'on n'a pas poursuivi ou on a abandonné, par exemple, en cours de route. Moi, je vous encourage plus à avoir quelque chose de l'ordre de progression et de voir que peu importe que vous réussissiez ou non, il y a toujours, vous, les actions que vous avez mises pour justement mettre de l'avant ces choses-là. Mais il y a aussi un contexte qui a été favorable ou pas favorable. Et il y a aussi les autres, également, votre entourage, s'il a été aidant ou moins aidant, etc. Donc, avez-vous aussi des ressources disponibles? Donc, des fois, c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'arrive pas parfois à réussir ou à mettre à terme à son projet d'étude. Alors, juste de vous rappeler, parce que souvent, on a tendance à vivre ça comme un échec et s'en remettre la responsabilité au complet. Et moi, je vous amène plus à dire, OK, si jamais ça vous arrive, prenez ça comme un progrès et de voir qu'est-ce que vous avez appris là-dedans, comme une expérimentation que vous avez appris sur vous-même et ce que vous avez appris sur l'environnement scolaire aussi. Alors, c'était principalement ça que je voulais vous dire. Je vais passer maintenant la parole à ma collègue Joëlle qui va vous parler de l'importance vraiment de mettre en place des bonnes méthodes stratégiques d'études au niveau universitaire. Merci. Bonjour. Oui, merci Marie-Eve. Bonsoir, j'aimerais dire. Bonjour. Bonsoir. Est-ce que Marie est de retour? Est-ce que... Oui, je suis de retour, mais je ne mets pas ma webcam parce que je crois que c'est ça qui a fait un petit problème. Est-ce que Marie, pour faire la transition vers les méthodes et stratégies, tu voudrais partager ton... Oui, avec plaisir. Parfait. Donc, je recommence. J'ai parlé pendant trois minutes toute seule à mon ordinateur, juste là, je crois. Avant de me rendre compte que vos visages ne bougeaient plus. Enfin, ouais. C'était super bon, Marie. En fait, donc, rapidement, je me présentais. Donc, j'ai travaillé à l'action humanitaire et communautaire pendant trois ans avec Martin. J'étais chargée de projet pour le programme Études Familles. Et étant moi-même maman étudiante, je suis au doctorat en anthropologie et j'ai deux enfants et j'ai repris mes études avec deux enfants, dont une qui avait trois mois. Et en fait, moi, par rapport à l'équilibre Études Familles, ce que je voulais mentionner, c'est que de mon point de vue, l'équilibre en tant que tel n'est pas possible. En fait, il n'y a pas de vrai équilibre possible puisque nos vies de parents et d'étudiants et les affaires qui découlent de tout ça ne sont pas des affaires qui sont prévisibles, qui sont disciplinables, qui sont calculables ou modifiables. Je ne peux pas savoir quand mon bébé décidera de ne pas dormir pendant 48 heures parce qu'il fait ses dents, par exemple. Et aussi parce que maman et papa ne sont pas juste d'un côté parents et de l'autre étudiants. On n'a pas deux vies qui sont complètement séparables. On est une unique personne et en plein cours, on peut penser au fait qu'il faut passer à acheter des couches ou pendant le bain de bébé, on peut penser aux grandes théories du transnationalisme post-guerre froide. En tout cas, ce que j'entends par là, c'est que si on accepte que l'équilibre parfait entre guillemets est impossible, on accepte déjà que chaque jour va être différent et qu'il faut y aller sans trop se mettre de pression. Et tout est une question de perspective, en fait. Étudier et avoir une vie de parent à gérer, ce n'est pas simple. Ça, je serai la première à vous le dire. Mais les enfants ne doivent pas être un frein, mais plutôt un moteur. Et là, après, on va se trouver des pratiques, des petits tips qui vont faciliter quelques aspects de cette vie de parent étudiant, comme tout ce dont on va vous parler ce soir. Et c'est vraiment important. Et c'est pour ça que c'est important que vous soyez là aussi, c'est de se souvenir qu'on est des centaines dans ce cas et qu'au final, de mon point de vue, on a une flèche de plus à notre arc d'étudiants, puisque c'est une fierté qui donnera un goût d'accomplissement différent à tout ce processus académique. Donc, mon mot d'ordre, c'est équilibre parfait impossible, mais tout le reste est possible tant qu'on sait qu'on n'est pas seul et qu'on prend les opportunités qu'il y a autour de nous. Voilà, c'est ce que je voulais mentionner. Merci. C'est vraiment un très beau témoignage. Merci beaucoup, Marie. Puis, c'est vrai qu'avoir un équilibre parfait, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est à atteindre absolument. Puis, j'espère que par la suite, la partie méthode et stratégie, vous aurez ces petits tips qui vous permettront de mener à bien votre projet d'études. Projet d'études qui commence un peu, en fait, probablement pas comme vous en attendiez quand vous êtes inscrit, dans un mode en ligne, avec des possibilités de confinement. Donc, c'est sûr que tout ça, ça rajoute aussi au stress. Puis, peut-être que vous vous demandez comment je vais arriver à être efficace dans mes études, gestion du temps. On sait qu'il y a beaucoup de lectures en contexte universitaire, la préparation aux examens. Donc, je vous propose un petit survol de ces trois thèmes-là, qui sont souvent des préoccupations chez les étudiants, puis peut-être encore plus chez les parents étudiants. Donc, dans un premier temps, la gestion du temps. Je pense que, Marie, tu nous en parlais. On ne sait pas trop quand les enfants vont faire leurs dents, on ne dormira pas. Donc, oui, vous voyez déjà en bas, en bleu, flexibilité, bienveillance. C'était des mots d'ordre que j'avais déjà pour vous. Mais dans les astuces qu'on vous suggère, c'est vraiment d'avoir une gestion de votre temps. En fait, de prendre un peu de temps pour planifier vos tâches. Donc, dans un premier temps, dans une perspective plus long terme, d'identifier les dates de remise, les dates de travaux. Donc, d'avoir un outil de gestion du temps. Puis, souvent, une question qui revient, c'est est-ce qu'on a deux outils de gestion du temps? Un pour nos études et un pour la famille. Mais comme on ne peut pas se séparer, tout ça, c'est ce que Marie nous disait. Tu sais, je ne suis pas, OK, pendant un temps maman, puis pendant un autre temps parent. Je suis les deux en même temps. Bien, souvent, ça va assez, en fait, c'est plus efficace d'avoir un seul outil où on va départager, par exemple, avec un code de couleur, qu'est-ce qui appartient à notre vie étudiante, puis qu'est-ce qui appartient plus à notre vie personnelle. Quand vous allez faire l'inventaire des tâches à accomplir, bien, on passe à des tâches qui sont concrètes, qu'on va prioriser, puis qui sont réalistes. Puis, pour arriver à faire ça, bien, il faut vraiment se fixer de très petits objectifs à la fois. Donc, décortiquer le plus possible les tâches qu'on va faire. Réaliser un travail de session, bien, on peut le décortiquer en plein de sous-tâches. Puis, c'est ça qui va nous encourager à en faire un petit peu à tous les jours ou quand on a un petit moment. Puis, quand on décortique, on peut décortiquer vraiment en petits morceaux, créer notre page couverture, faire un plan rapidement en quelques minutes. Ça fait partie des sous-tâches qu'on peut se fixer. Puis, même si on va être le plus efficace possible dans les périodes qu'on a de travail, il faut s'accorder des temps de pause et respecter sa capacité d'attention, concentration. Entre autres, si on n'a pas dormi parce que la veille, les enfants ne dormaient pas, bien, on va être moins efficace cette journée-là. Puis, il faut s'en accorder des temps de pause pour récupérer. Donc, flexibilité, bienveillance. Si cette méthode-là de petit objectif vous intéresse, je vous encourage à aller voir la méthode Pomodoro qui est vraiment une méthode d'études axée sur des blocs de 25 minutes pour réaliser une petite tâche. Puis, une fois qu'on a atteint cet objectif-là, on passe à une autre. Donc, on crée des tomates, des tâches Pomodoro. Je vous invite à aller voir l'application. La lecture. Bien, encore peut-être plus en contexte d'études à distance, la lecture occupe une très grande place. Et, bien, je vous propose trois astuces, encore une fois, pour être le plus efficace possible quand on lit. D'abord, préparer sa lecture. Ça veut dire survoler le texte qu'on a à lire pour savoir de quoi ça parle. Et il y a une méthode que vous pouvez appliquer qui s'appelle le SVA. Ce que je sais, ce que je veux savoir, ce que j'ai appris. Donc, on détermine d'abord son intention de lecture et on active nos connaissances antérieures sur le sujet. Quand on sait ce qu'on cherche, on est plus efficace dans notre lecture. Ensuite, être actif. Donc, des fois, on a le goût de juste lire pour lire. Mais si on ne fait pas l'effort de surligner, de se poser des questions, de commenter, on ne retiendra pas ce qu'on va lire. Donc, on veut se demander pourquoi le prof nous donne cette lecture-là à faire. C'est quoi les objectifs en lien avec le cours ou des tâches qu'on a à accomplir. Et c'est ce qui va déterminer notre intention. Finalement, à la fin, on devrait être capable de se faire un petit récapitulatif de ce qu'on a lu. Il existe différentes choses qu'on peut faire. Des fiches de lecture, des cartes conceptuelles et il existe aussi des applications. La préparation des examens, c'est aussi un gros morceau. Si possible, on essaie, je dis ici, on essaie de ne pas trop accumuler de retard, de se prendre dès le premier cours. Puis, on va réviser à l'approche des examens. On va essayer aussi de varier sur stratégie, donc de créer différents chemins vers la connaissance. On peut expliquer ses contenus peut-être à son conjoint, si ça lui intéresse un peu, créer des questions-réponses, travailler en mode récupération d'informations. Et finalement, on essaie de prendre soin de soi. Ce n'est pas toujours facile, le sommeil, on le sait, l'alimentation, l'exercice physique. Mais on sait que si on est très, très fatigué, très stressé, ça entraîne des difficultés de mémorisation, d'attention. Donc, moi, je vous dis de faire attention à vous. Finalement, je vous laisse avec trois ressources à explorer. Si vous n'avez jamais réalisé d'examen sur Studium, il y a un examen fictif qui a été créé, qui vous permet de voir un peu à quoi ça ressemble un examen sur Studium. Un guide qui recense plein d'outils numériques avec toutes leurs rubriques associées, avec des bonnes astuces, le guide Apprendre à l'ère numérique, le métier d'étudiant 2.0, et finalement, un guide qu'on a conçu spécifiquement pour le contexte actuel d'apprentissage à distance. Et, excusez, j'ai parlé vite, je suis essoufflée. Je laisse la parole à Marie-Ève, qui est aussi de ma main étudiante, qui va vous partager quelques aspects vécus de son parcours étudiant, principalement d'un point de vue financier. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci Joëlle. Alors, au fond, moi, j'ai entrepris des études en travail social l'an passé. Après dix ans sur le marché du travail, puis je suis revenue à l'université en même temps que mon fils rentrait à la maternelle. Donc, j'ai essayé d'organiser tous ces petits blocs-là, la vie de mon chum, ma vie, la vie de mon fils. Donc, il y avait pas mal d'adaptations. Puis, je travaillais aussi l'an dernier à l'action humanitaire et communautaire aux côtés de Marie-Failly. Alors, ce que je retiens par rapport au financement des études, c'est qu'au début de la session, il y a comme une grosse bouchée à manger. Il y en a beaucoup dans notre assiette. Puis, je trouvais ça quand même chargé, justement, avec toute l'adaptation. Puis, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de temps pour, justement, faire toute cette recherche-là, s'assister aux séances d'information pour la recherche de bourse, monter mon dossier de candidature, tout ça. Puis, j'ai comme mis ça de côté pour mettre les autres priorités de l'avant. Mais, si c'est à refaire, bien, j'aurais aimé, disons, pouvoir, tu sais, participer à ces demandes de bourse-là parce qu'une fois que l'échéance est passée, bien, il est comme trop tard. Puis, des fois, on n'est plus admissible l'année suivante. Bref, si j'avais quelque chose à refaire, ce serait ça par rapport à l'année passée. Puis, par rapport aux recherches de bourse, quand on est parent étudiant, moi, je pense que c'est particulièrement important d'aller chercher un peu de soutien, étant donné qu'il y a toutes sortes des critères d'admissibilité. Des fois, c'est un peu restrictif. Des fois, on est plus âgé quand on est parent étudiant. Pas toujours, je parle pour moi. Mais, c'est ça, c'est que des fois, on est à temps partiel parce que, justement, on doit concilier plusieurs sphères de vie. Donc, ça rend la recherche encore plus, peut-être, délicate. Donc, je pense que c'est important d'aller essayer de trouver des raccourcis en ayant les bons services. Ça permet de sauver un petit peu de temps puis de, c'est ça, d'avoir, au fond, le soutien financier le plus vite possible dans le cheminement plutôt que d'attendre un peu plus tard. Alors, aussi, j'ai eu accès à l'aide financière aux études du gouvernement et puis, je ne rentrerai pas trop dans les détails par rapport à ça parce qu'il y a toutes sortes de cas de figure puis que ma situation ne pourrait pas être généralisée puis être appliquée à la vôtre parce que c'est vraiment spécifique à chaque situation familiale. Donc, mais je vais laisser, par exemple, Marie-Pierre de l'équipe Financer ses études au service aux étudiants. Il faut vous en dire un petit peu plus là-dessus. Alors, voilà. Merci pour votre écoute. Alors, bonjour. Moi, c'est Marie-Pierre. Donc, à l'équipe Financer ses études, je vous parle un petit peu de nos trois grands volets d'intervention, c'est-à-dire de l'aide pour augmenter vos ressources, un coup de main pour diminuer vos dépenses et également de l'aide qu'on appelle plus d'urgence lorsque vous êtes mal pris. Aujourd'hui, je vais essentiellement m'attarder sur le volet numéro 1 qui est l'augmentation des revenus et je vais rapidement aborder l'aide financière aux études et ses avantages, le programme études-travail ainsi que les bourses d'études. Mais sachez qu'on a des gens à la première ligne qui vous aident, en fait, sans que vous ayez besoin de rendez-vous. On a aussi des assistants techniques qui peuvent vous aider à préparer votre demande d'aide financière, donc remplir des formulaires en ligne, vous accompagner dans ce travail-là et il y a une équipe de conseillers et de conseillères qui vont aller un peu plus loin et qui vont creuser peut-être votre dossier, mais également vous orienter dans les deux autres aspects, donc diminuer les dépenses et recevoir de l'aide pour aller chercher le maximum de services et dans ces deux catégories-là, vous devez faire affaire avec un conseiller sur rendez-vous. Ceci étant dit, on va aborder les avantages de l'aide financière aux études. Pendant toute la durée de vos études, les intérêts sont à la chance du gouvernement, donc des contribuables, donc peut-être de vous si vous êtes travailleur. mais c'est un mode de financement si l'endettement est un passage obligé, c'est de loin le meilleur mode de financement au niveau de la dette que vous pouvez explorer. Programme de remboursement de disparaît, donc là, je vous énumère des trucs rapidement. Je vous énumère des choses rapidement, plus pour que vous gardiez en tête qu'il y a des trucs qui existent, mais vous allez voir, je vais vous présenter après qu'il y aura des séances où on va pouvoir explorer le programme entre autres et les finances. Donc, le programme de remboursement différé, c'est si jamais vous n'avez plus la capacité ou pas la capacité de rembourser à la fin de vos études, il y a quelque chose qui existe. Lorsque vous commencez à payer les intérêts sur votre prêt, il y a des crédits d'impôt. Lorsque vous faites votre parcours dans les temps pré-déterminés, donc un bac 3 ans en 3 ans, une maîtrise 2 ans en 2 ans, et que vous recevez pour chacune de vos années une portion de bourse, vous pourriez être éligible à une remise de dette allant jusqu'à 15 %. Donc, ça, c'est un programme qui n'est pas très publicisé, mais qui est fort intéressant. Il y a aussi la possibilité de cumuler jusqu'à 7 500 $ en bourse d'études. Donc, le programme de l'aide financière, c'est un programme de 13 bourses auquel on peut ajouter d'autres bourses qui sont soit de fondation, soit philanthropique, soit institutionnelle, et qui n'ont pas de lien avec les bourses du programme de 13 bourses. Donc là, déjà, vous allez voir, il y a beaucoup de vocabulaire, les bourses, 13 bourses, on entend toutes sortes de termes. Sachez qu'il y a des bourses d'études et il y a le programme de 13 bourses et que tout ça peut se cumuler. En plus, il y a certains revenus qui ne sont pas pris en compte lorsque le ministère fait votre calcul. Donc, il y a des sources de revenus supplémentaires dans le fond que vous pouvez aller chercher qui ne vont pas affecter le calcul des 13 bourses. Ça peut avoir l'air un peu chinois ce que je vous raconte là, mais gardez en tête que si vous avez besoin d'approfondir des informations sur le programme, que ça vous intéresse ou que vous pensez que vous n'avez peut-être pas le choix, vous pouvez assister à l'un de nos ateliers, l'un de nos ateliers, pardon, pratiques. Le 2 septembre, donc dans quelques jours, on donne un atelier qui est comment bien remplir la demande d'aide financière avec un volet aussi informatif sur le programme de 13 bourses. J'ai vérifié ce matin, il restait trois places pour le 2 septembre, alors que le 21 septembre, il reste quand même pas mal plus de places. Il y a aussi le 28 septembre où il y a une activité qui s'appelle « Parent étudiant cherche argent ». Donc, je reviens beaucoup sur le programme de 13 bourses, mais on ne va pas faire la demande de 13 bourses, alors que dans l'autre atelier, on l'accepte et à la fin, normalement, vous êtes capable d'appuyer sur « Envoyer ». Ça peut être fort pratique pour ceux et celles qui seraient insécures avec ça. La façon de s'inscrire à ces ateliers-là, c'est exactement la même que celle que vous avez fait pour l'atelier que vous suivez présentement. Le programme études-travail, c'est un programme qui est accroché au programme de 13 bourses, donc ça fait partie du programme du ministère et c'est pour faciliter l'accessibilité aux emplois étudiants. Donc, normalement, c'est sur le campus, mais là, cette année, bon, ça va prendre une forme un peu différente. Il va y avoir des emplois qui vont être en ligne. Il y a un formulaire. À la fin, Martin vous a dit qu'on vous avait mis des liens, le lien pour accéder au formulaire IF. Alors, qui peut en bénéficier? Les étudiants en temps plein, premier, deuxième, troisième cycle, bénéficiaires de l'aide financière en vertu du programme de prêts et bourses ou étudiants internationaux. Et, troisièmement, je ne l'ai pas indiqué ici, mais démontrent un besoin financier. La troisième source de revenus, donc, le programme de prêts et bourses, le travail et les bourses d'études. Il pourrait y en avoir d'autres, évidemment, mais aujourd'hui, on s'attarde à celle-là. Pour les bourses d'études, on a un répertoire. Dans le répertoire, il y a plein de clés de recherche. vous pouvez trouver, puis là, ça peut être, ça peut donner le tournis un peu, parce qu'il y en a beaucoup, mais vous pouvez trouver une série de bourses de l'université, des bourses de recherche, des bourses de stage, des bourses de soutien financier, des bourses d'implication bénévole. Il y en a pour tous les profils. Donc, n'hésitez pas à consulter le répertoire. Moi, ce que je dis souvent aux étudiants, prenez-vous un calendrier. Regardez celles qui vous intéressent autant dans les bourses actives que dans les bourses échues, parce que normalement, si on a laissé l'information, c'est qu'elle revient l'année suivante. Donc, vous pouvez, avec un calendrier, parce que des dates limites, il y en a toute l'année. Et là, vous regardez celles qui vous intéressent, vous regardez c'est quoi les documents et les critères d'admissibilité, évidemment, si vous pouvez ou non postuler. Et quand vous êtes prêts à préparer, prêts et prêtes à préparer votre dossier, dans la petite catégorie « Préparer mon dossier », quand on clique là-dessus, il y a un onglet « Outils » et un des outils, c'est l'abaisser d'une demande de bourse. Vous allez l'avoir aussi dans les liens. Ça vous prend absolument votre identifiant pour pouvoir y accéder. Et c'est un document qui a été fait par notre équipe et super bien fait pour vous aider à maximiser vos chances d'obtenir une bourse et tous types de bourses. Présentement, on est en plein concours SAE. Alors, Martin, je vais juste te demander de passer à la suivante. Merci beaucoup! Le concours SAE, la date limite, c'est le 21 septembre. Il y a des bourses de soutien financier et de persévérance pour les gens en situation de handicap et excellence. Excellence, il y a très, très peu de bourses. C'est des bourses de premier cycle seulement. Et dans votre situation, ça se peut que si vous n'êtes pas nouveau, vous puissiez appliquer. Mais si vous êtes vraiment nouvellement arrivé chez nous, moi, je vous invite à regarder davantage soutien financier, persévérance et ou situation de handicap si c'est votre cas, mais appliquez dès la première session au moins à soutien financier. Persévérance, si vous êtes nouveau, gardez-le en tête que ça va être l'année prochaine que vous allez pouvoir postuler. Mais généralement, les parents et les étudiants, c'est une belle clientèle pour des bourses de persévérance. Vous avez beaucoup de choses à gérer. Vous êtes extrêmement persévérant dans vos études. Donc, gardez en tête que dès l'automne prochain, c'est un volet sur lequel vous allez pouvoir postuler les bourses qui sont de 1 000 à 3 000 $. C'est un concours qui s'étale sur tout l'automne et en décembre, en janvier, normalement, on est capable de vous dire si vous êtes récipiendaire et ça paye une partie de vos frais de scolarité de la session d'hiver. Donc, vous avez également les liens dans la présentation. Vous pourrez aller voir les informations du volet et comment postuler. C'est un étudiant sur 10 qui se mérite une bourse qui est quand même non négligeable. Il y a beaucoup de boursiers. Ici, on vous a répertorié rapidement nos coordonnées. Ils vont réapparaître dans la liste qu'on vous partage ensuite. Les coordonnées de la FECUM, les coordonnées du soutien à l'apprentissage, donc Joël et Marie-Ève qui vous ont parlé, les coordonnées de financer ses études, le courriel général, le téléphone général et mon courriel personnel. Donc, je vous mets mon courriel personnel parce que si jamais vous n'arrivez pas à vous inscrire à l'une des activités, le 2, le 21, le 28, n'hésitez pas à nous écrire soit à financer si c'est une question plus générique mais à m'écrire personnellement si jamais vous avez besoin que je regarde avec vous la planification de votre projet d'études d'un point de vue financier ou même votre dossier d'aide financière si vous êtes déjà dans la loupe. On peut faire un beau travail en continu et après ça se revoir au moins une fois par année pour se garder à jour. Je vous ai mis aussi services aux étudiants. Donc, si vous avez besoin de connaître les autres services aux étudiants dont, entre autres, le centre de santé et de consultation psychologique que je me corrige si j'ai massacré l'acronyme où vous pouvez consulter des médecins, des spécialistes de la santé ainsi que des psychologues et finalement, le soutien aux parents étudiants donc, mon ami Martin de l'Action humanitaire et communautaire et ses collègues, le programme études de famille et la page Facebook, le groupe Facebook. pardon, pour les parents étudiants sur lesquels on est actifs, actifs. Donc, souvent, quand vous avez des questions sur le financement, par exemple, vous pouvez me les poser directement à moi, mais si vous les posez sur le groupe, il y a peut-être des chances que j'intervienne et que je puisse recadrer ou en tout cas vos réponses. Alors, je te repasse la parole, Martin, merci pour votre écoute. Voilà, ça conclurait la partie où on présentait un peu toutes les informations. On est bien conscients qu'on fait un survol. Notre but était vraiment de vous permettre d'allumer d'é 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 de l'avion